Le talent a choisi d'être partenaire et mécène de cette exposition pour plusieurs raisons. D'abord la thématique, la thématique des neurones et des intelligences simulées. Elle vient fusionner avec la thématique de l'intelligence artificielle qui est un des piliers de nos expertises, de nos savoir-faire et que l'on déploie de plus en plus chez nos grands clients. Je pense qu'il est important de pouvoir aussi faire résonner l'art vis-à-vis de ce pilier technologique pour s'ouvrir un peu les chakras, pour pouvoir utiliser l'art comme un miroir, un miroir de ce que sont nos pratiques, un miroir qui va nous faire réfléchir sur l'impact et l'évolution de cette intelligence. Et puis, c'est aussi une façon pour nous de montrer à nos talents les différentes facettes de l'intelligence artificielle, qu'elles soient technologiques ou artistiques, qui vont nous faire grandir et qui vont nous amener à explorer encore mieux ce terrain de jeu. Je suis très heureux d'intervenir ce soir chez Talent parce que d'arriver à mettre justement, c'est peut-être un certain talent de mettre en relation différents champs de domaines et notamment ici de croiser trois choses, l'art, l'IA et les neurosciences. Il y a beaucoup plus à faire, je pense moi, comme neurologue ou neuroscientifique, en s'inspirant des autres propriétés du cerveau qui existent, qu'ils n'ont pas encore vraiment mises à contribution dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il est intéressant de s'intéresser au fonctionnement du cerveau pour pouvoir développer des nouvelles solutions d'intelligence artificielle. La première qui est connue depuis longtemps, c'est ce qu'on peut appeler biomimétisme, c'est d'essayer de reproduire in silico les solutions qu'on appelle les implémentations biologiques que le cerveau a trouvées, pour parler comme ça, pour implémenter la perception visuelle, le langage, la mémoire. Donc reproduire les mécanismes in silico de la manière de laquelle les réseaux de neurones dans notre cerveau ont implémenté la solution pour résoudre un algorithme ou une fonction computationnelle complexe. Et la seconde raison qui me semble plus profonde encore, c'est qu'en réalité, en s'intéressant au fonctionnement du cerveau, on révolutionne notre conception et notre définition de la vie mentale elle-même, de la psychologie elle-même. Autrement dit, ça nous permet d'avoir une définition beaucoup plus riche de la vie mentale et donc si on veut simuler la vie mentale, il vaut mieux en avoir l'image la plus complexe et la plus riche possible. Travailler avec une société comme Talent, nous, ça nous aide un petit peu à sortir de nos schémas de pensée habituel. Donc là, typiquement, en ayant l'occasion d'écouter un chercheur en neurosciences, etc., ça nous permet un petit peu de sortir de nos habitudes, nos schémas de pensée. C'est important, ça nous permet un petit peu de sortir de notre train-train intellectuel et peut-être d'être un peu plus créatif qu'avant. C'est l'occasion d'échanger avec nos clients, mais aussi de leur donner la possibilité d'échanger entre eux sur un certain nombre de projets et de thématiques qu'ils ont finalement en commun et sur lesquels on les accompagne au quotidien. Et un format qui est très intéressant, qui permet justement de mixer les populations, des gens qui travaillent vraiment sur l'intelligence artificielle, des chercheurs, des talents qui sont là également pour organiser la soirée et ça nous permet comme ça de faire évoluer notre réflexion sur le sujet avec une approche quand même très métaphysique qui ouvre beaucoup de portes, mais qui laisse également pas mal de questions ouvertes.